Vivre deux oeufs et demi c'est très particulier, souvent les personnes en vivent une mais pas forcément plusieurs. Et que dire, c'est si particulier, si riche, si étonnant, qu'il y a énormément de ressentis, de connaissances, de visuels qui vous restent en mémoire de plus ou moins, de façon plus ou moins prégnante. C'est comme Nicole Dron, qui a vécu également deux EMI, dont une EMI qu'elle a racontée dans un livre, 45 secondes d'éternité, et ceci en 280 pages. Que dire ? Sachant entend plus que, me concernant, les EMI que j'ai vécu ont suivi des EMC, des états modifiés de conscience, que je retrouve très facilement lors de méditation, d'auto-hypnose. Dans cet audio, je ne dirai pas tout, car c'est trop, même en plusieurs audios. Je ne me rappelle pas de tout à l'instant T, c'est trop. À l'instant où je vous parle, effectivement, il y a trop à dire. Tellement d'informations. Et certaines informations sont si étranges que j'en reste encore abasourdie. J'en parlerai aux EMistes, ou aux personnes habilitées, parce que c'est tellement particulier qu'on revient, comment je pourrais dire ça, à tel étonnement, et c'est tellement différent de ce que l'on vit au quotidien, que là, il y a vraiment un effet de presque double vie, je dirais. Comment le raconter à des personnes ordinaires, dans sa vie de tous les jours ? Ce n'est pas possible, en fait. Je préfère garder le silence, garder ses expériences comme un trésor en moi, d'engager une conversation sur ce sujet, et que ces personnes, des substitutions mettent en doute votre intégrité mentale. Je ne cherche pas à expliquer l'expérience, les expériences en question. Il s'avère que j'ai vécu ma première EMI à 11 ans et je ne connaissais absolument pas les récits, les expériences en question. C'est à 14 ans, ma tante, qui avait acheté le livre de Raymond Mundy, La vie après la vie, que là, j'ai découvert que, en fait, je n'étais pas seule. Et aussi, il y a d'autres informations où je peux les aborder, avec tout un chacun, car elles sont moins étranges, belles, colorées, comme des rêves multicolores, en les citant comme étant des rêves, même si un rêve ordinaire n'est pas du tout la même chose. Il y a un aspect événébatoire très, très particulier, qu'on ressemble, vraiment, on se sent vibré. Mais ça passe beaucoup mieux quand on fait croire que ce sont des rêves. Pour vous, en effet, peut-être que ce sont des rêves, des hallucinations. J'accepte. Alors, je suis une rêveuse, mais une rêveuse chanceuse. Une rêveuse chanceuse doit être très riche intériorité et une énorme créativité. D'ailleurs, je soupçonne que c'est une des sources des artistes, des peintres, des romanciers, des scénaristes et autres artistes, qui puisent dans ces rêves pour écrire, peindre, scénariser, parfait. Et d'ailleurs, merci à ces artistes qui illustrent, qui écrivent, qui disent de telle façon leur description de leurs rêves, leur représentation de leurs rêves, qu'ils me permettent de mettre des mots, d'illustrer ce que j'ai pu voir, de dire parfois ce que j'ai pu ressentir. Je peux, grâce à eux, mettre des visuels, des mots sur mes propres expériences et je suis toujours ravie quand il y a d'autres personnes qui ont les mêmes visuels. Faisons comme si je racontais mes rêves. Il me faudra plusieurs heures, plusieurs jours et chercher, essayer de trouver les mots pour décrire l'indicible, l'inconnu, les mondes, les couleurs, les ressentis, les vibrations, les êtres que j'ai pu entrevoir. Parmi les infos reçues, alors que j'avais 19 ans, et ceci lors d'une EMC, j'ai eu comme information que j'étais pilier, visionnaire et créatrice. Alors c'était super, mais à l'époque, j'ai rien compris de cette signification. À ma question, quelle était ma mission, mon rôle de vie sur cette terre. Donc, pilier, visionnaire, créatrice, super, mais sans vraiment comprendre ce que ça signifiait. Juste un ressenti d'un plus grand que moi, qui me dépassait. De plus, la petite phrase classique, ce n'est pas le moment, ta réponse viendra avec l'expérience, avec le temps de ta vie présente. Et d'autant plus que j'étais affairée à vivre, à la vie de tous les jours, d'étudiante, j'ai laissé le temps passer. Donc je n'ai pas fait de recherche particulière. Maintenant que j'en ai 55 et que j'ai offert cette chaîne, entre autres pour m'interroger, trouver les informations, faire une démarche active pour trouver les réponses et partager mes expériences, je vais chercher la signification. J'ai pu avoir quelques réponses dans la source. Et c'est plus grand que ça. Même si ma deuxième amie, j'ai pu plonger dans la source. C'est ni masculin ni féminin. Pour exprimer la grandeur, j'appelle la source. Immensité de tout ce qui est, au un tout ce qui est. Ne soyez pas surpris. Quand on plonge dans cette énergie, c'est fabuleux. Je pourrais en reparler dans un autre audio. Aujourd'hui, c'est la signification des termes Piliers, visionnaires et créatrices, créateurs. Donc je suis Piliers. Que veut dire Piliers ? Visionnaires. Que signifie le fait d'être visionnaires et créatrices ? Qu'est-ce que ça implique d'être créatrices ? Un pilier représente la force, la résistance, la cohésion, le soutien. C'est plutôt un principe masculin. Il soutient, il réunit le masculin et le féminin. C'est un symbole d'axe du monde. Et il représente une personne qui offre force et stabilité. Cette personne peut compter sur elle. Et elle a une certaine force de caractère. Cette personne est inébranlable. Il faut vraiment des choses très dures pour la faire plier. Entre autres, dans le site psychologie.com concernant le dictionnaire des rêves, rêver d'un pilier bien visible et solide, c'est un principe humeuable, une force de conviction. Il s'agit d'une structure mentale, un système cohérent qui vient répondre à nos interrogations sur le monde. Et en effet, j'ai une certaine force de caractère, une certaine force de conviction quand tout se passe relativement bien. Mais il est vrai que quand il y a des choses très dures et très malheureuses qui me viennent à vivre, mon caractère inébranlable, là, j'avoue, il vacille. Mais je pense que c'est humain, c'est la vie. Concernant le fait que je sois visionnaire, mes expériences, est une personne qui donne une vision de ce qui se présente, une perception de ce qui est à venir, à plus ou moins long terme. Donc c'est une personne intuitive qui a beaucoup d'idées qui lui viennent, une perception, une acuité très particulière de ce qui peut à venir. Donc d'après le Robert, le dictionnaire, c'est une personne qui a des visions de l'avenir ou de ce qui s'y cache, qui est capable d'anticiper, qui a une vision de l'avenir donc plus ou moins prégnante. C'est une personne aussi qui est passionnée, qui a fortement besoin de créer, d'imaginer, inventive. Et là, c'est un lien avec le fait que l'on m'a donné comme information que j'étais aussi créatrice. En effet, je crée, je suis toujours en action, j'aime imaginer, j'aime créer, rêver. Intérieurement, ça bouillonne. Et il s'avère que, à reprise, j'ai pu anticiper, par les informations qui me venaient, mes ressentis, d'anticiper ce qui allait venir. Et ceci plusieurs mois, plusieurs années avant que les faits arrivent. Aussi, depuis plusieurs années, j'utilise le pendule pour suivre mon taux vibratoire. Ça me renseigne en effet sur le lien entre mon état de santé, mon taux vibratoire. Et il s'avère que j'ai un abac où il y a plusieurs possibilités. Il y a celle de pilier, de visionnaire, de guérisseur, de magnétiseur, de maître, etc. Et le pendule oscille très bien, fortement, vers la colonne pilier et visionnaire, mais aussi enseignant guérisseur. Gardien de la terre, puis créatrice. Je suis dans l'auto-construction, donc j'adore construire, j'adore jardiner, décorer, j'écris, dessine. Toutes sortes de créations, pour moi, est un art de vivre, fait partie de mon équilibre. Donc créer, c'est très important. Et ceci, souvent en lien avec la nature. J'ai besoin de créer en nature, la nature autour de moi. Et vous, quelle famille d'âmes, quelle mission de vie avez-vous ? Une séance d'hypnose peut très bien apporter des réponses. Donc prenez rendez-vous. A bientôt. A bientôt. ... ... ...